Et nous allons consacrer cette première calife à la discipline la plus acrobatique, le bareback, la monte du cheval sauvage sans selle. Et pour commencer, place au vainqueur de l'an passé, la vedette nationale, Roger Lacasse, sur la monture qui s'appelle Ohlala. On peut dire que Roger est tombé sur un cheval assez régulier avec beaucoup de style de la part du cowboy, vous le voyez. Un très bon ride, un ride qui lui vaudra d'ailleurs 75 points. Et Logan Hudson maintenant, il est de Columbia, il monte Gunpowder. Le cheval qui, contrairement à son nom, vous le voyez, n'est pas excessivement puissant. On verra que le cowboy ne lève peut-être pas suffisamment les jambes, on le voit sur ce ralenti. C'est un petit peu moins fluide que le concurrent précédent, un ride qui lui vaudra 70 points. Christian Bilodeau maintenant, de Saint-Lin-des-Laurentides, au Québec, sur Corona. Vous avez remarqué que le cheval était sorti très vite et que du coup, les jambes du cowboy n'ont pas suivi. Il a posé la main et va donc être disqualifié. Eric Amos maintenant de Mirabel, au Québec, sur Crazy Talk. Vous avez remarqué qu'il n'a pas assez tiré sur son bras. Il est tombé. Ça ne pardonne pas. Philippe Harvey maintenant du Québec. Sur Orfanani. C'est un cheval qui est très violent, vous le voyez. Le bras n'a pas assez plié du coup. Il n'a pas pu amortir toutes les ruades de sa monture. Il est tombé difficile pour Philippe Harvey qui est tombé sur un phénomène. S'il vous plaît, Philippe Harvey. Josh Krager maintenant de Tennessee. Avec Josh Krager de Columbia, au Tennessee. Et la série de monture de la Tree Hills Rodeo. Le cheval s'appelle Simon. Vous remarquez qu'il est rapide, Simon. Grosse foulée. Très violent encore une fois. Mais Josh résiste très bien. C'est une très belle monte. Mesdames et messieurs, il est au sol. Il ne peut vous entendre. Superbe. Applaudi par le public. Une monte qui lui vaudra 76 points. Regardez un petit peu avec quelle dextérité Josh a pu tenir sur Simon. Il a déjà 77 points lors de sa première performance. Sous-titrage Société Radio-Canada